Hello tout le monde, ça va Pia, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo retour de brocante. Donc j'en ai fait aujourd'hui, je vous tourne cette vidéo le jour même en fait, mais ce matin il n'en a fait qu'une de quand même 300 exposants, et sauf que j'ai vraiment rien trouvé, il y avait juste un petit bague de pet shop, et je ne l'avais même pas vu au début, il y en avait une dizaine dedans, mais parce qu'il y avait des enfants qui fouillaient dedans, et j'ai entendu juste le son de quelqu'un qui fouille dans une boîte de pet shop, genre vraiment ça s'entend, mais voilà il y en avait une petite dizaine, et c'était pas très intéressant, donc j'ai rien pris. Mais en fait ce que je vais vous montrer c'est ce que j'ai trouvé la semaine dernière, parce qu'en fait de base je vais faire cette vidéo pour vous montrer ce que j'avais trouvé sur deux dimanches, mais vu que j'ai rien trouvé aujourd'hui, bah je vais vous montrer juste ce que j'ai trouvé dimanche dernier, parce que j'ai trouvé quand même quelques trucs sympas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez trouvé aussi en vie de grenier, voilà, parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui en font, là ça va être bientôt la fin de la saison malheureusement, mais voilà je suis plutôt contente de mes trouvailles, donc j'ai trouvé le qui est, pet shop, on avait fait une vidéo avec Euphémion que je vous mets juste ici, où on jouait justement à ce jeu, voilà, au Kies, je sais pas s'il est complet, faudra que je vérifie, au moins je l'ai, voilà, il est un petit peu abîmé ici et tout, alors j'avais écrit les prix, donc je vais vous les dire à chaque fois, donc le Kies je l'ai eu à 2€, voilà, donc je suis vraiment contente parce que j'ai pas beaucoup de jeux de société comme ça, alors on voit ce lapin qui est complètement chauve, c'est hyper drôle, et il y a pas mal de pet shop qui n'existent pas en fait dans ce jeu, genre par exemple ce cheval, et j'ai trop envie d'en faire des custom pour les rendre réels, même ce singe en soi n'existe pas, donc j'aimerais trop faire des petits custom assez simples que vous pourrez peut-être retrouver sur Mew Shopee pour représenter ces designs-là qu'on n'a jamais eu en pet shop, qui étaient peut-être des prototypes ou juste des designs inventés, peu importe, voilà, donc c'est plutôt cool, et je vous renvoie du coup pour le jeu et voir toutes les illustrations et tout, à la vidéo qu'on a faite avec l'effet Mew où on testait le jeu. Ensuite j'ai trouvé une boîte en métal, alors je la connaissais celle-là, mais il me semble vraiment que je l'ai pas, voilà, donc c'est marrant, on se voit les petits pet shop en relief, et donc je pense que cette boîte elle doit dater d'environ 2010, ouais ça s'applique 2010 parce que c'était ce pet shop sur le logo, c'était vraiment les années, c'était vraiment 2010 quoi, donc celle-là je l'ai eue pour 2€, voilà, alors j'ai pas trop trop marchandé à chaque fois, bon 2€ je trouve que ça va parce que franchement elle est plutôt en bon état, et les pet shops sont vraiment bien fait, enfin j'adore le rendu de ces boîtes en métal, et je crois que je l'avais pas, si je vous renvoie aussi à la vidéo que j'ai fait la semaine dernière où je vous montre quasiment tous mes objets dérivés sur mon nouveau meuble, pour ceux qui sont intéressés, voilà, il y a plein d'objets, même un peu insolites et tout, et c'est vraiment cool à regarder. Alors il y avait un stand qui vendait des vêtements pour bébés, oui, j'allais dire des enfants, mais non, ils ne vendaient pas vraiment des enfants, ils vendaient des vêtements pour bébés slash enfants, et j'ai remarqué direct qu'il y avait un cintre pet shop, donc avec le petit canard, je vois régulièrement ces cintres pet shop sur Vinted, même il y a un lot où il y en a 5 ou 6 différents je crois, mais à chaque fois je ne craque jamais pour acheter ce lot, voilà, il est juste dans mes favoris, il traînera dans mes favoris jusqu'à la fin des temps, mais du coup j'ai vu ce cintre et elle m'a dit qu'elle en avait un deuxième, donc celui-là, alors il y avait juste une étiquette où il y avait écrit 1€ dessus, donc j'essaierai de l'enlever un peu mieux que ça, mais du coup elle m'a fait les deux cintres à 1€, genre vraiment je suis en mode, est-ce que je peux acheter juste le cintre ? Parce que les vêtements, ça ne m'intéresse pas trop, et ils sont trop beaux, voilà, je suis trop contente d'avoir eu ces deux petits cintres, et sachez qu'il en existe, enfin je ne sais même pas combien il en existe, mais j'en ai déjà vu au moins 5 ou 6 modèles différents, et ça c'est 2009 au niveau de la date, mais j'adore vraiment ces cintres, je les trouve trop trop beaux, et je ne sais plus si je le dis, mais j'ai eu à 1€ les deux, ensuite j'ai trouvé ce réveil, alors je l'avais déjà, pour ceux qui ont vu ma vidéo Objet d'arriver, sauf que le mien, il avait vraiment pris le soleil, donc il avait une teinte plus trop rose comme ça, voilà, c'est plus orange un peu, donc c'est assez dommage, le mec je crois qu'il me l'a fait à 2€, donc c'est pas l'affaire du siècle, c'est sûr, surtout que je l'avais déjà, mais bon, je vais remplacer le mien, et ça fera l'affaire, s'il a pris le soleil, je vais peut-être juste le donner à Emmaüs, ou je sais pas, parce qu'à mon avis c'est un peu invendable quoi, mais du coup je suis contente de l'avoir remplacé, parce que comme ça, envie de grenier en général, j'en profite même pour certains bâtiments, j'avais racheté la voiture, puisque la mienne, elle avait pris le soleil, il faudrait que je remplace ma ménagerie, il y a quelques bâtiments comme ça, que j'aimerais bien prendre envie de grenier, parce que c'est jamais très cher, ensuite il y avait une personne, qui vendait des pet shop vips, donc les peluches, elle en avait 3, les 3 avaient le code, sauf que c'était, enfin il y en a 2 que je voulais particulièrement, parce qu'en fait je ne les avais pas, mais c'était 5€ les 2, alors c'est pas forcément ultra cher, mais c'est vrai que pour des peluches, je m'attends à moins, après en fait la particularité, c'est que ces 3 peluches avaient le code, donc la personne n'avait jamais ouvert, enfin n'avait jamais joué avec la peluche en fait, et en fait j'avais pas ce pan, et le truc c'est que, après coup je me suis rendu compte, que l'autre qu'elle vendait, c'était cette biche, et en fait je crois que je ne l'ai pas non plus, et elle avait le code, et du coup, bah j'aurais peut-être dû prendre les 2 peluches pour 5€, parce que surtout que celle-là, j'ai pris juste celle-là, et c'était 3€, mais bon, voilà, j'avais pas trop envie de me ruiner non plus, mais c'est vrai qu'en fait j'aurais dû prendre l'autre, parce que je ne l'avais pas, mais du coup je suis contente, parce que celui-là je ne l'avais pas, je l'ai vu, je l'ai enlevé de ma wishlist, donc voilà, ça me fait un pet shop vips en plus, mais voilà, c'est dommage, parce que j'aurais pu aussi avoir la biche, et je ne sais plus ce que c'était le 3ème, mais voilà, je l'ai vu déjà. En termes de peluches, j'ai aussi trouvé cette peluche lapin de Quick, je crois que ces peluches viennent de Quick, ouais c'est ça, c'était celle dans le menu enfant, j'en trouve régulièrement dans les vide-greniers, bah souvent ce qu'on trouve en vide-greniers, c'est des trucs McDo et tout, la plupart des pet shops que je vois, c'est les pet shops du McDo, mais du coup je les ai un peu tous, la bouche est même pas droite, mais du coup ces petites peluches-là, je ne sais même pas combien il en existe, mais j'en ai encore trouvé une différente, ça doit être ma 4ème ou 5ème, voilà, enfin je vais commencer à les avoir toutes, celles-là, c'est pas possible d'un moment, oh il y a une jolie lumière avec le soleil là, on va passer à deux figurines, en fait hier j'ai fait quand même un vide-grenier, alors c'était une bourse aux jouets qui était littéralement dans mon village, et c'était samedi du coup hier, normalement on fait pas trop les vide-greniers et tout, surtout que Nathan, enfin mon copain maintenant, il fait cours le samedi matin, donc bah en fait j'ai dû y aller seule, bon après ça va c'était dans notre village, donc c'était ok, mais c'était vraiment tout 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 petit, il y avait très peu d'exposants, bah souvent les bourses aux jouets, déjà il n'y a pas beaucoup de monde, alors là c'était vraiment il devait y avoir 15-20 personnes grand max, mais j'ai trouvé quand même une dame qui vendait des pet shop, apparemment qui vendait les pet shop de sa petite fille qui est fan de pet shop, et c'était juste ces doubles qu'elle vendait, et donc c'était un euro pièce, donc j'ai trouvé ce petit tekel, voilà le tekel noir, mon appareil galère un peu avec le soleil, enfin la lumière qui fait un truc un peu bizarre, mais voilà j'ai eu ce tekel, et j'ai pris aussi ce petit husky que vous pourrez retrouver sur la boutique, voilà donc ils sont en très bon état, après elle avait d'autres pet shop, mais c'était moins intéressant, et en fait j'ai trouvé un autre objet, mais je vous le montrerai à la fin, parce que j'ai mis les pet shops dedans, voilà, je pense que vous vous doutez un peu ce que c'est, alors je ne sais pas si je vais me souvenir vraiment de quel pet shop j'ai acheté à quel vendeur, parce qu'on a fait quand même 6 vides greniers différents, et n'empêche sur 6 vides greniers vous voyez, enfin genre j'ai eu ça, plus les pet shops que je vais vous montrer, en soi je trouve ça pas vraiment énorme, par rapport au nombre qu'on fait vraiment, enfin la semaine dernière on a vraiment fait de la route et tout, je trouve que proportionnellement au nombre de stands qu'on a vus et tout, parce qu'il y en avait 2 à 300 exposants et tout, donc vraiment on a dû voir 1000 exposants en une journée, bah en final j'ai pas trouvé tant de choses que ça, enfin proportionnellement on va dire, et malheureusement je pense que ça va être de plus en plus le cas, puisque bah il y a de moins en moins d'enfants qui ont des pet shops, mais après bon, ils reviennent en 2024, donc ça va peut-être changer la donne. Donc il y a notamment une personne, je me souviens très bien lesquelles je lui ai pris, puisqu'ils étaient à 3 euros pièce, et sur le coup j'ai pas compris, genre je croyais, enfin j'avais sélectionné mes pet shops, je pense j'en avais 7 ou 8, et elle me dit, ah bah je l'ai fait à 3 euros, donc je lui sors 3 euros en pièce, elle me dit, ah mais non mais c'est 3 euros pièce, genre je suis en mode, ah ! Ok, c'est pas trop pareil, et du coup j'en ai pris que 3, mais 3 qui valaient le coup à 3 euros, donc il y avait notamment ce petit collet, alors tous les pet shops que vous voyez là, vous les retrouverez sur la boutique, sauf un que je vous dirai, enfin je vous dirai lequel c'est, puisque c'est un nouveau qui s'ajoutera à ma collection, donc celui-là il sera sur la boutique, à 3 euros aussi il y avait celui-là, voilà, elle avait un pack, le pack de ce pet shop justement, qui est un multi-pack, et enfin j'ai trouvé ce cher européen, donc lui pour le coup, bah il valait vraiment le coup, lui 3 euros, bah je sais pas si vous voyez les prix, enfin le prix qui coûte, je ne comprends pas la cote de ce pet shop, pourquoi il vaut 60 euros à l'international, je ne sais pas, vraiment je ne comprends pas, parce que bah il est relativement classique, mais bon, j'ai trouvé aussi ce danois, il était à 2,50 euros, j'ai demandé 2 euros, il m'a dit oui, voilà, le gars il avait juste 2 pet shop, je ne sais pas trop, parfois je sais pas comment les gens ont des pet shop, mais il était là sur un stand, qui ressemblait à un stand de brocante, donc j'ai trouvé quand même pas mal de formes populaires, donc je suis plutôt contente, et après là, je pense que je vais plus savoir, lesquels j'ai eu à qui, donc il y a 3 pet shops que j'ai eu pour 2,50 euros, j'ai eu 4 pet shops pour 2 euros, 4 pet shops pour 4 euros, et 7 pet shops pour 7 euros, la plupart c'est 1 euro pièce, il y en a quelques-uns qui s'ajoutent à ma collègue, je vous montrerai après, donc déjà j'ai pris ce husky tout simplement parce que j'ai souvent des commissions à faire sur des huskies, et du coup je me dis que j'aimerais bien avoir un peu plus de bases différentes en stock, parce que j'ai quasiment que des formes populaires en stock, et en fait je me rends compte que peu de gens veulent au final des customs sur des formes populaires, c'est souvent sur d'autres types de pet shops, et vu que j'ai fait pas mal de customs sur des huskies récemment, bah en fait j'en ai besoin de côté, donc j'ai pris celui-là, bon c'était un euro pièce donc c'est pas la meilleure affaire, j'ai trouvé ce loulou de pomerani, trop trop beau, je sais plus si il y a un édition spéciale celui-là, je sais que son équivalent avec les yeux autocollants est édition spéciale, mais celui-là je sais plus pas, donc ceux-là à partir de lui vous les retrouverez sur la boutique, j'ai trouvé aussi un écureuil des triplés, le zèbre du tour du monde, voilà qui est vraiment super joli, j'adore ce pet shop, à chaque fois que je vois des zèbres je sais pas pourquoi je peux pas m'empêcher de les prendre, j'ai trouvé un autre collet violet, voilà, et aussi un autre teckel noir, sauf que lui il est abîmé, donc je sais pas si je le garde pour custom ou si je le vends, mais ensuite j'ai trouvé ce basset, pareil les bassets hound, j'ai vraiment du mal à les laisser, je pense que vous savez c'est mes pet shop préférés, avec les teckels, mais les bassets hound c'est vraiment les plus beaux pet shop pour moi, et surtout celui-là qui est incroyablement beau, et du coup quand je vois envie de grenier, j'arrive pas à les laisser passer, je me sens obligée de les acheter, alors que je les ai déjà tous, j'ai trouvé ce petit chiot, voilà, ce chiot husky on le voit partout, tout le temps, j'ai pris ce kangourou pour une custo, pareil j'avais besoin d'un kangourou pour une custo, pour Noël d'ailleurs, voilà donc il est en super état, peut-être que je remplacerai le mien, et que je customiserai celui que j'ai déjà, mais j'avais vraiment besoin d'un kangourou, donc celui-là va finir en custo, ensuite j'ai pris ce lapin, là pareil c'était plutôt coup de coeur, enfin je l'ai déjà mais je trouve qu'il est trop beau, et j'ai bien envie qu'il soit sur la boutique, donc voilà n'hésitez pas à checker, j'ai pris ce petit épagnole, voilà, avec les pâtes colorées, il n'y a pas longtemps, je crois, le restock d'hier, parce que, bah oui j'ai une boutique en ligne, qui s'appelle Mew Shopping LPS, qu'on gère avec Efe Mew, le lien est dans la description, et tous les samedis à 18h, on fait un nouveau restock de 100 nouveaux pet shops, d'ailleurs hier c'était le restock numéro 100, donc c'est assez stylé, vraiment merci à tous de votre soutien, ça fait deux ans que la boutique est ouverte, voilà, depuis quelques semaines, donc on est trop content de l'évolution que ça a eu, et voilà, j'y pensais parce que je sais que j'avais en vente ce pet shop, avec les pâtes décolorées, et là je vais l'avoir avec les pâtes colorées, donc ça change, j'ai trouvé aussi ce petit chat perçant, qui est un de mes chapeau perçant préféré, je le trouve trop trop mignon, voilà, il y a des pet shops comme ça, que j'aime bien avoir sur la boutique, parce que je me dis, ils sont beaux, j'ai trouvé deux G5, qui seront pour les calendriers de G5, il y en a un paillette et un comme ça, voilà, parce que je crois pas que j'ai assez de pet shop, pour faire ce calendrier là, mais j'essaye du coup d'en trouver, surtout envie de gorgner, pour la boutique, j'ai trouvé ce chien, ce Shih Tzu, franchement il est vraiment pas commun, celui-là il est dur à trouver je trouve, moi j'ai mis du temps à l'avoir, et je ne sais pas, la personne vendait celui-là, c'était très random, il n'y avait pas les autres du pack ni rien, et enfin il y a ce chat européen, qui est en bon état, donc je suis plutôt contente, et maintenant je vais vous montrer trois pet shops que je n'avais pas, alors il y en a deux, c'est des G3, donc déjà celui-ci, voilà les petits chiens de cette forme, je les aime bien, je trouve qu'ils sont vraiment mignons, je ne sais pas si c'est des blind bags, on dirait vu la couleur, souvent les blind bags ont un peu des motifs comme ça, et celui-là aussi, donc ça c'est un cochon d'inde, il est aussi plutôt mignon, ah mais non j'ai oublié de pet shop, j'ai aussi pris ce basset hound, voilà comme d'habitude je ne peux pas m'empêcher, de prendre les bassets hound, et lui sera peut-être pour des calendriers de l'avent, de l'année prochaine, oui je pense déjà à l'année prochaine, mais en même temps ça prend du temps à confectionner, et celui-ci pareil, je ne sais pas si je le vends, ou s'il sera dans un calendrier de l'avent, mais parce que c'est toujours une case, il y a toujours une case spéciale dans nos calendriers de l'avent, où il y a soit un pet shop à été, soit un pet shop à fourrure, et donc peut-être que lui sera dans un calendrier, en tout cas j'adore sa couleur, il est vraiment beau, et donc cette fois c'est vraiment le dernier pet shop, après je vous montre le sac du coup, et ce pet shop je ne l'avais pas, voilà donc c'est vraiment rare que je trouve des pet shop que je n'ai pas envie de grenier, puisque la plupart des communs je les ai, celui-là il n'est pas commun, enfin pour moi il n'est pas, il vient d'un pack Walmart, mais je crois que c'est pas vraiment Walmart, je ne suis pas sûre, en tout cas je ne l'avais pas, je suis vraiment contente, parce qu'il ressemble pas mal à d'autres, je le mettrai dans un épisode des pet shop qu'on confond, mais quand je l'ai vu vraiment, je me suis dit non mais je suis quasiment sûre que je ne l'ai pas, alors qu'il ressemble vraiment à d'autres, pour le coup, mais voilà, du coup je suis trop contente d'avoir eu une nouvelle acquisition, parce que c'est assez rare, la dernière fois j'avais eu l'abeille des blights, donc c'est cool franchement, maintenant que je fais des vitre-garnier ici, ça change de chez moi à Marseille, je ne trouvais rien, et de temps en temps je trouve quand même des sacrés pépites, et celui-là je suis vraiment contente, et du coup j'ai trouvé un sac, voilà il était à 1€, et il est trop trop beau, je ne sais pas si c'est un sac d'école ou quoi, bon à chaque fois les gens se sentent obligés d'écrire, c'est carrément un numéro de téléphone, je ne vais pas vous le montrer, mais il y a toujours des trucs écrits sur les sacs, les cartables, les machins comme ça, c'est ouf, et donc c'est trop beau, parce qu'il est transparent, et du coup j'avais mis tous les pet shop que j'ai trouvés dedans, il est trop beau, j'adore, voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser des petits commentaires, dites-moi quel pet shop vous avez préféré, et aussi comme je vous ai dit au début de la vidéo, dites-moi ce que vous avez trouvé, si vous avez fait des vides greniers récemment, voilà, j'aime bien savoir aussi vos trouvailles, les prix auxquels vous les avez trouvés, etc, n'oubliez pas de lâcher aussi le petit pouce bleu, et de me suivre sur ma chaîne secondaire, où je fais des vidéos de déménagement, et là j'ai sorti une nouvelle vidéo hier, qui est encore la suite du déménagement, on voit un peu de pet shop, des customisations, etc, et puis nous on se retrouve dimanche prochain 16h30, pour une nouvelle vidéo, bisous !